Sécurité est humain. Dans la vie, il y a un tas de choses à laquelle nous nous inquiétons. Par exemple, nous nous soucions de la sécurité d'emploi. Nous nous inquiétons des dépenses prévues. Nous nous inquiétons pour l'avenir. Nous nous inquiétons lorsque nos enfants font du vélo autour du bloc pour la première fois. Nous nous inquiétons de l'éducation que nos enfants reçoivent à l'école et j'en passe. L'inquiétude est une partie normale et naturelle de la vie. Mais trop d'inquiétude peut distraire et paralyser et peut même conduire à un déni pécheur de la présence et de la grâce de Dieu dans nos vies. Les Écritures enseignent que nous trouvons le repos après une inquiétude inappropriée lorsque nous admettons que nous ne pouvons pas contrôler l'avenir et que nous nous confions et nos proches au Dieu qui le fait. Je m'appelle Nirva et bienvenue sur « En attendant » qui est une plateforme qui vise à évangéliser, à instruire et à édifier à travers des versets bibliques et des paroles d'encouragement. Le thème à partir duquel notre lecture et notre méditation est basée est l'inquiétude. Vous êtes-vous déjà posé cette question? Quand l'inquiétude devient-elle un péché? Pourquoi est-ce que je m'inquiète autant? Comment puis-je moins m'inquiéter? Vers qui puis-je me tourner lorsque l'inquiétude me submerge? Que puis-je faire avec les problèmes qui m'inquiètent? Ouvrez votre Bible avec moi pour voir ce que Dieu dit. Dans Matthieu 13, verset 22, il est écrit Colossiens 3, verset 2 Somme 55, verset 4 à 5 Mon cœur est dans l'angoisse au-dedans de moi Les terreurs de la mort sont tombées sur moi La peur et le tremblement m'ont assaillie L'horreur m'a submergée Somme 62, verset 6 Il a changé la mer en terre sèche Ils ont traversé les eaux à pied Venez, réjouissons-nous en lui Matthieu 6, verset 27 L'un de vous peut-il, en s'inquiétant, ajouter une seule heure à sa vie? Exode 14, verset 13 Moïse répondit au peuple N'ayez pas peur Tenez ferme et vous verrez la délivrance que le Seigneur vous apportera aujourd'hui Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui Vous ne les révérez jamais Philippiens 4, verset 8 à 9 Enfin, frères et sœurs Tout ce qui est vrai Tout ce qui est noble Tout ce qui est juste Tout ce qui est pur Tout ce qui est beau Tout ce qui est admirable Si quelque chose est excellent ou louable Pensez à ces choses Tout ce que vous avez appris Reçu Entendu de moi Ou vu en moi Mettez-les en pratique Et le Dieu de paix sera avec vous 1 Samuel 17, verset 32 et 37 David dit à Saïul Que personne ne se décourage à cause de ce philistine Ton serviteur ira le combattre Saïul répondit Tu ne peux pas sortir contre ce philistine et le combattre Tu n'es qu'un jeune homme Et c'est un guerrier depuis sa jeunesse Mais David dit à Saïul Ton serviteur garde les brebis de son père Quand un lion ou un our Venait enlever une brebis du troupeau J'allais après lui Je le frappais Et je lui arrachais la brebis de sa bouche Quand il s'est retourné contre moi Je l'ai saisi par les cheveux Je l'ai frappé Et je l'ai tué Ton serviteur a tué le lion et l'our Ce philistine insirconci Sera comme l'un d'eux Parce qu'il a défié les armées du Dieu vivant L'éternel qui m'a délivré de la patte du lion et de la patte de l'our Me délivra de la main de ce philistine Saïul lui dit Va et que l'éternel soit avec toi Jean 14 verset 1 à 4 Que votre coeur ne se trouble point Croyez en Dieu et croyez en moi Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit Je vais vous préparer une place Et lorsque je m'en serai allée Et que je vous aurai préparé une place Je reviendrai et je vous prendrai avec moi Afin que là où je suis, vous y soyez aussi Vous savez où je vais Et vous en savez le chemin Matthieu 6 verset 25 à 34 C'est pourquoi je vous dis Ne vous inquiétez pas de votre vie De ce que vous mangerez Ni de votre corps De quoi vous serez vêtu La vie n'est-elle pas plus que la nourriture Et le corps plus que le vêtement Regardez les oiseaux du ciel Ils ne sèment ni ne moissonnent Et ils n'amassent rien dans des greniers Et votre Père Céleste les nourrit Ne valez-vous pas beaucoup plus que Qui de vous, par ces inquiétudes Peut ajouter une coudée à la durée de sa vie Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement Considérez comment croissent les lits des champs Ils ne travaillent ni le fil Cependant je vous dis que Salomon même Dans toute sa gloire N'a pas été vêtu comme les deux Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs Qui existent aujourd'hui Et qui demain sera jetés au four Ne vous vêtirez-t-il pas A plus forte raison Genre de peu de froid Ne vous inquiétez donc point Et ne dites pas Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses Ce sont les païens qui les recherchent Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu Et toutes ces choses vous seront données par dessus Ne vous inquiétez donc pas du lendemain Car le lendemain aura soin de lui-même A chaque jour suffit sa peine Philippiens 4, verset 6 Ne vous inquiétez de rien Au lieu de cela Priez pour tout Dites à Dieu ce dont vous avez besoin Et remerciez-le Pour tout ce qu'il a fait Amen L'équitude Est comme les mauvaises herbes épineuses Laissez incontrôler Elle évince ce qui est bon L'inquiétude au sujet des soucis de la vie Devient un péché Lorsqu'elle empêche la parole de Dieu De prendre racine dans votre vie C'est aussi une indication De votre manque de foi en Dieu L'équitude et la peur sont des réponses normales À des situations menaçantes Mais nous imaginons souvent de faux scénarios Pire que jamais La plupart de vos soucis ne se réalisent jamais L'équitude n'est pas une bonne compagnie Alors ne lui donnez pas une place dans votre âme Car cela n'ajoute pas plus de temps Ou une meilleure qualité de vie Au contraire Cela vous prive de la santé et tue votre joie Lorsque vous entendez l'inquiétude Marcher sur les traces de votre âme Si vous vous souvenez que l'amour Et l'attention de Dieu pour vous Sont aussi solides que roc Cela peut vous aider à garder vos inquiétudes en perspective Dieu a tout sous contrôle Appuyez-vous sur lui Parlez ouvertement à Dieu de vos soucis Dis-lui tout Grand ou petit Remettez-le à lui comme à un consultant En qui vous avez totalement confiance Ou à un superviseur En qui vous avez la plus grande confiance Combattez l'inquiétude et l'anxiété En vous rappelant et en faisant confiance À ce que Dieu, dans sa parole A déjà promis de faire pour vous Sa parole est vraie Vous pouvez vous y fier Entraînez-vous à fixer vos pensées sur la puissance de Dieu C'est là qu'il est important de lire la Bible Pour voir la manifestation de sa puissance Pas sur les problèmes de la vie L'inquiétude vous changera toujours pour le pire Dieu a le pouvoir de vous changer Vous et votre situation pour le mieux Détournez votre attention des pensées négatives et incrédules Vers les pensées positives et constructives de la foi et de l'espérance Lorsque vos propres problèmes et obstacles vous dévorent Vous cédez à la peur La peur vous incitera à vous concentrer sur la taille du problème Plutôt que sur la taille de votre Dieu Lorsque vous vous concentrez plutôt sur Dieu Vous le verrez combattre à vos côtés Si vous avez 10 millions de dollars en banque Vous ne vous soucieriez pas de subvenir aux besoins de votre famille Si vous perdiez votre emploi De la même manière Vous savez que le ciel et la terre appartiennent à Dieu Et qu'il est votre pourvoyeur et votre soutien Laissez cette assurance vous empêcher de paniquer dans les tempêtes aujourd'hui L'issue est certaine pour ceux qui lui font confiance Dans Matthieu 6, versets 25 à 34 que nous venons de lire La parole de Jésus suggère trois questions Que vous pouvez vous poser Lorsque vous commencez à vous inquiéter de quelque chose Est-ce important? Beaucoup de nos angoisses se résolvent Autour de problèmes encore moins importants Que la nourriture et les vêtements Est-ce utile? Sécurité est inutile En fait, c'est généralement contre-productif Qui est responsable? Dieu est au contrôle Et votre Père Céleste Prend plaisir à répondre à vos besoins La preuve de la sollicitude de Dieu est partout Même dans les moindres détails de la vie L'inquiétude érode votre froid Et vous prive de la joie d'anticiper la provision fidèle de Dieu Lorsque vous vous inquiétez Priez Priez pour vos problèmes Et une perspective prieuse Chasse l'inquiétude De vos esprits et de vos cœurs La paix vient Quand vous priez Confiez tous vos soucis au Seigneur Et concentrez votre esprit sur les promesses de Dieu Peut-être pensez-vous qu'à force de vous inquiéter Le problème va être résolu Non C'est faux C'est bien le contraire Le problème n'ira nulle part Et en plus Vous vous faites du mal En attaquant votre santé mentale et physique Peut-être vous dites Nerva Tu ne sais pas de quoi tu parles J'ai perdu mon emploi Je vais être expulsée de l'appartement Ma mère est dans le coma Mon fils a laissé la maison Ma fille de 16 ans est tombée enceinte Mon mari vient de me quitter Je peux comprendre Je peux comprendre que c'est dur Tout peut sembler noir Mais ce qui était Ne va pas résoudre le problème Jésus a une meilleure solution Il a dit dans Matthieu 11, verset 28 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés Et je vous donnerai du repos Jésus est un Dieu compatissant Il vous aime Et il veut aider à porter vos fardeaux Ses bras sont largement ouverts Il veut vous recevoir avec toutes vos inquiétudes Et tous vos fardeaux Voulez-vous lui faire confiance En le laissant vous aider? Voulez-vous lui dire ce qui vous tourmente? Voulez-vous lui laisser vous prendre dans ses bras? Voulez-vous vous donner la chance De connaître son amour? Si oui Alors venez à lui Si vous voulez accepter Jésus Comme votre sauveur et seigneur Ou trouver la paix Pour vos soucis Je vous invite à le faire D'abord Admettez que vous êtes un pécheur Dans Romain 3, verset 23 La Bible dit Quand tous ont péché Et sont privés de la gloire de Dieu Et dans 1 Jean 1, verset 9 Si nous confessons nos péchés Il est fidèle et juste Pour nous pardonner Et pour nous purifier de toute iniquité Ensuite Croyez que Jésus est le fils de Dieu Dans Jean 3, verset 16 Il est dit Dans Romain 10, verset 9 Dans les ans Si tu confesses de ta bouche Le Seigneur Jésus Et si tu crois dans ton cœur Que Dieu l'a ressuscité des morts Tu seras sauvé Alors Prions Seigneur Je sais Que je suis un pécheur Je te demande pardon Pour mes péchés Je crois que Jésus Est le fils de Dieu Je te demande D'entrer dans ma vie Et d'être mon Seigneur Et Sauveur Au nom de Jésus Je prie Amen Si vous faites cette prière Et acceptez Jésus Dans votre vie Je vous demande De vous trouver Une église Où la parole authentique De Jésus Christ Est prêchée Et n'oubliez pas De taper Sauvé Dans la section Commentaire de la vidéo N'oubliez pas La promesse De Dieu pour vous Dans 1 Pierre 5 verset 7 Il est écrit Déchargez-vous Sur lui De tous Vos soucis Car lui-même Prend soin de vous Que Dieu vous bénisse Et à la prochaine Sous-titres par Jésus 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 Sous-titres par Jésus